Mes amis je vous dis même pas à quel point j'ai froid Oh le monsieur il a pas froid On va mourir Mon corps il me lâche Nos corps sont gelés En fait on a pas envie de sortir du magasin Parce que dehors il fait trop froid Alors nous voilà devant le musée Terra Nova C'est à dire ce musée qui retrache un peu l'histoire de la citadelle On est toutes seules encore une fois On a une petite vidéo à regarder Je suis Stéphane Bernat La citadelle au départ c'était une simple résidence fortifiée Mais au fur et à mesure du temps elle s'est transformée en véritable château-fort Entourée de tours et de murailles De murailles et de tours La citadelle elle est située sur un endroit stratégique Parce que déjà elle est sur une colline Et c'est aussi dû au fait qu'elle soit tout près du confluent Meuse-sambre J'ai appelé sur le bouton Il faut savoir qu'on a mieux regarder sa vocation militaire jusqu'en 1891 Et après ça elle est devenue un lieu plus touristique D'ailleurs en 16 ans il y a déjà eu plus de 1 million de visiteurs Attendez Il y a une ligne du temps J'ai pu s'allier On est situé en pleine Oh my god En fait c'est vraiment un lieu qui s'est construit petit à petit Au fur et à mesure des siècles Comme on l'a dit plus tôt La citadelle de base c'était donc une simple résidence fortifiée Et peu à peu c'est devenu un vrai château-fort Et ça a été la résidence de plusieurs comtes de Namur Après il y a eu Louis XIV En 1690 Louis XIV passe à l'offensive vers le nord Un fleurus Ces armées infligent une lourde défaite aux alliés à Fleurus Qui savait que Louis XIV était venu jusqu'à Namur ? Namur occupe une position stratégique Ces puissantes fortifications sont tenues par une armée hétéroclite Qui savait ? Qui savait ? Il y a quelqu'un qui s'est infiltré pour connaître les failles de la citadelle Il a avec lui un spécialiste de la guerre de siège Qui est Vauban Un homme qui s'est déglisé en boulevard Et qui a flâné on va dire dans les rues de Namur Pour un peu voir les points morts genre Comment il s'appelait ? Vauban Voilà c'est ça c'était Vauban Le petit filou La citadelle c'est vraiment l'emblème de Namur Et il y a d'ailleurs plein de choses à faire et à voir Il y a des musées à la Terra Nova On peut aussi visiter les souterrains Et puis on peut faire aussi un tour en petit train Il y a aussi une esplanade qui n'est pas très loin d'ici Il y a aussi une musée de la technologie qui a ouvert il n'y a pas longtemps Et donc il est juste à côté de l'esplanade Il est ouais tout près Donc voilà Namur ça devient plus en plus numérique D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un téléphérique qui est en train de se construire Voilà c'est dans le thème C'est bon ? Au revoir Ils sont enfermés Il y a de l'herbe C'est pas la cathédrale là-bas ? Si La cathédrale est là-t'on est au centre-cobain Et là c'est l'église Saint-Louis On va dans une avenue Là ici voilà quoi On est tenu à se promener, flâner dans les vides et repérer les feuilles Ah c'est ce que vous avez dit ou pas ? C'est ce qu'on vous avait dit Allez hop là On avait raison Ça n'avait pas été bien ? C'est possible Je sais que dessus c'est le... C'est l'artiste Quel égo Quel égo Moi je l'aurais fait plus grand quand même Moi en fait j'aurais fait moins avec une tortue sur la tête En fait j'aurais fait ma tête Non arrête Ça c'est l'exposition vue de dos C'est vraiment une exposition qui va pousser à la réflexion Quand ça a commencé, comment ça s'est développé, qu'est-ce que ça inspire On va aller voir ça tout de suite Je suis sûre je pensais que c'était une vraie personne Oh my god C'est les deux côtés Oh my god Il y a de l'armoire avec elle Je me sens vraiment mal aisée Mais en fait, oh my god, c'est même pas un armoire J'ai eu trop mal Et ici c'est quelque chose de plus engagé Plus sur les actualités, plus modernes En plus de ça même, il y a même Déviens QR code C'était très agréable C'était genre une belle exposition Ah bon, comme moi Exactement Mais après c'est temporaire donc vous la verrez plus Si c'est ce genre d'art qui les expose Moi c'est vraiment bien à la visite C'est la cathédrale Saint-Aubin Qu'on espère pouvoir visiter Et du coup ça c'est le palais provenciel si je dis pas de bêtises J'ai entendu que c'est... J'ai vu qu'on s'est rentré à l'intérieur intérieur C'est la vie qu'on a décidé de mener On va à notre prochain musée dans 55 minutes En fait on pensait qu'il y avait plus de choses à voir dans la ville Ou en tout cas que ça prendrait plus de temps On ira au musée des arts anciens Et puis on terminera sur le musée Félix Europe C'est juste après Voilà C'est bon Là c'est une visite sur les pièces Les pierres vertes sur les pierres brefs Vous avez les météorites Vous allez voir sous la coupole en fait ce sont des météorites Le jade, la malachite, les émeraudes évidemment Il faut pas y vivre Vous verrez ce collier plus un espèce de gros peau Ce sont des carapaces de scarabènes Dans ce qui est un peu plus moderne il y a de très très belles choses aussi Si vous allez la trouver c'est une bague En fait je savais même pas qu'il y avait le musée ici Mais du coup voilà on a fait cette partie toute là Il est bien franchement Ici on retrouve la salle des trésors Donc oui c'était un pré-rus ça Qui avait donc un atelier à moineau On retrouve toutes des petits... Des... Mais t'es sûr que c'est leur truc Au premier étage C'est principalement des sculptures en bois Et des retables On a fini la visite du musée des arts provincial Donc le musée se trouve sur la rue commerçant donc il est facile à trouver Et donc il y avait une exposition temporaire Qui s'appelle Vert Désir Qui terminé en avril Et puis il y a la partie permanente Qui là c'est un trésor namurois Donc non c'était intéressant Et là on va maintenant au musée de Felicia Robs Qui était donc Principalement un dessinateur Mais donc il est né à Namur Donc nous sommes dans le musée Felicia Robs Les deux premiers étages C'est sur les oeuvres de Felicia Robs Et puis il y aura donc l'expo Qui est temporaire Qui parle du... Du marché de l'art Au 10 années En Belgique Voilà Je pense que c'est la fin de cette vidéo On vient de faire genre 4 musées Comme les distances entre les musées Elles sont assez petites Bah voilà Ouais c'est ça Donc franchement vous avez En une journée vous avez vraiment le temps De faire plein de trucs Ah faudrait qu'on dise genre Allez au revoir